Que son nom soit loué, loué soit l'éternel, que tous ceux qui respirent louent l'éternel. Que tous ceux qui respirent louent l'éternel, louent l'éternel. Il mérite la louange, il mérite l'adoration. Son nom c'est le Seigneur Jésus. Amen, Amen. Son nom c'est le Seigneur Jésus. Le nom de Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus, c'est le nom devant lequel tous les noms doivent flécher. Le nom de Jésus, c'est le nom que toutes les noms doivent compresser. Il est Seigneur Jésus. Le nom de Jésus est le nom tout-puissant. Le nom de Jésus est le nom de Jésus. Le nom de Jésus, une fois prononcé, vous ne savez pas ce que ça produit. Quand il a été prononcé pour la première fois, par les lèvres mortelles, par les lèvres de mortelles, cela a donné la vie à un bébé mort dans le sein maternel. C'est pourquoi nous vous disons toujours, quand vous vous trouverez dans des problèmes, murmurez les noms de Jésus. Abandonnez tout, mais n'abandonnez pas les noms de Jésus. Oubliez tout. Ne n'oubliez pas les noms de Jésus. Prends les noms de Jésus avec toi. Partout où tu vas, aie les noms de Jésus avec toi. C'est le nom de Jésus délivre. C'est le nom de Jésus guéri. Le nom de Jésus sauve. Le nom de Jésus produit des miracles. Le nom de Jésus, c'est le nom de Dieu. C'est le nom humain de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur Dieu vous bénisse ce matin. Qu'il bénisse vos maisons. Qu'il bénisse vos familles. Qu'il bénisse vos projets. Que vous soyez la tête et pas la queue. Je vous prie de vous tenir debout. Nous sommes encore ici ce matin. À cause de ce nom de Jésus. Vous allez prendre avec moi le premier épître de Paul au Thessaloniciens. Chapitre 13.5 Nous allons lire à partir du quatrième verset jusqu'au sixième verset. 1 Thessaloniciens, chapitre 5 verset 4 à 6. Nous allons lire dans les noms de Jésus. Mais vous, frère, vous n'êtes pas dans le ténèbre pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Mais vous n'êtes pas dans la nuit. Pour le jour, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni de ténèbres ni de ténèbres. Ou vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants de la nuit. Nous ne sommes pas dans le ténèbres ni de ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Nous ne sommes pas dans le ténèbres nous ne sommes pas dans le ténèbres mais nous sommes dans le ténèbres. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur Jésus, notre Dieu, ce matin, encore une fois, nous élevons ton nom. Nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus. Avant toi, il n'y a pas idée, Dieu. Et après toi, il n'y aura pas un Seigneur. nous sommes ici pour t'élever, pour t'adorer. Tu es ce Dieu que nous prêchons ici. Tu es ce Dieu que nous élevons ici. Ce matin, encore nous te disons que tu es Dieu. Sois loué, Jésus. Sois glorifié. Sois exalté à jamais. Merci pour la vie de mon frère. Merci pour la vie de ma soeur. Merci pour cette église, ô Dieu d'Israël. Que ton nom soit béni à jamais, Jésus. Seigneur, nous voici encore dans ta maison, Seigneur Dieu. Nous sommes venus tels que nous sommes, ô Dieu. Nous croyons que le nom de Jésus peut nous donner tout. Nous savons que le nom de Jésus peut changer nos problèmes à solution. Nous savons que le nom de Jésus peut changer nos maladies en bonne santé. Nous savons que le nom de Jésus peut nous délivrer et peut nous donner la victoire. Seigneur, descend et bénis-nous. Bénis cette parole que nous venons de lire, ô Dieu. Viens parler à nos âmes. Viens nous parler, Seigneur Jésus, afin que nos âmes vivent. Nous nous attendons à toi. Nous te laissons toute la place. Parle-nous, Seigneur. Tu nous connais plus que nous-mêmes, Père. Tu connais ce qu'il nous faut, Seigneur. Portifie-nous pour la continuité du voyage, ô Dieu. Parle à chacun de nous individuellement. Raconte chacun de nous selon son problème, ô Dieu. Que personne n'est sorti si tel qu'il était entré, Seigneur Dieu. Au Père, un miracle ce matin pour chacun de nous, Seigneur Jésus. Nous te faisons confiance, Père. Que nous nous attendons à toi. Bénis ce que nous avons dit, ô Dieu. Bénis les lèvres qui vont parler, Seigneur. circoncis nos cœurs, ô Dieu. Afin que nous puissions recevoir ta parole, Seigneur. Tout esprit de fausses sanctions. Les envoûtements des attaques. Tout esprit contraire au Saint-Esprit. Nous intimons l'ordre maintenant. Au nom de Jésus. Sorte-t-il ici à la Nézarelle. Seigneur, prends toute la place, Père. Et parle à nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Encore une fois, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je vous salue ce matin dans ce précieux nom. Que notre Seigneur est sauver Jésus-Christ. Celui qui revient bientôt. Il est aussi celui qui nous a aimé le premier. Il est celui qui nous a choisi. Alors que nous étions dans la boue. Et nous sommes ici pour lui. Et pour la cause de sa parole. Amen. Je sais qu'il y a des gens qui sont très fatigués au milieu de nous. Donc, je veux vous prier de faire le meilleur de vous. De vous efforcer quand même. Et rester éveillé. Priez aussi pour moi. Je ferai un effort pour ne pas être très long. Amen. Mon petit sujet de ce matin. C'est l'intitile comme ça. L'improvisation. Amen. Est-ce que quelqu'un a écouté ça? Je dis l'improvisation. Amen. C'est quoi l'improvisation? Quand je vais sur le dictionnaire. Le dictionnaire dit ceci. Sur l'improvisation. Il dit action d'improviser quelque chose. Orateur qui a le talent d'improvisation. Amen. Je vais prendre encore une autre définition. Là, on dit encore ceci. On dit c'est l'exécution et création. Musicales spontanées. Là, je vous amène un peu vers la musique. Ce matin, nous allons apprendre la musique ensemble. Ce matin, nous allons entrer un peu dans la musique. En fin de sortir quelque chose là-bas. Dieu, on peut le trouver partout. Dieu est partout. Partout, vous allez regarder. Vous devez voir Dieu. Amen. Si vous regardez dans la nature, vous verrez Dieu. Si vous regardez dans la nature, et vous ne voyez pas Dieu dans la nature, vous n'avez pas bien regardé. Alléluia. Et Jean-Baptiste, il dit que sa première Bible était la nature. Amen. Et Jean-Baptiste, sa Bible aussi était la nature. Jean-Baptiste a grandi dans la brousse. Jean-Baptiste a grandi dans la brousse. Il a passé toute son enfance dans la brousse. C'est à l'âge des nerfs, quand il était dans la brousse. Il voyait Dieu dans des arbres. Il voyait Dieu dans le vent. Il voyait Dieu dans tout. Dans la nature. C'est pourquoi quand il se mettait à parler, il parlait des arbres. Il parlait des serpents. Parce que c'est ce qu'il voyait dans la brousse. On peut voir Dieu dans la musique. Amen. Et ce matin, nous allons entrer un peu dans la musique pour essayer de sortir quelque chose de bien qui peut nous aider tous ce matin. L'improvisation, on parle de ça plus dans la musique. Nous parlerons toujours de l'improvisation. Quand nous parlons d'improvisation, de l'improvisation, nous pouvons en tirer les mots improviser. Et improviser, c'est quoi? Il dit ceci. Improviser. C'est faire l'improvisation. Ou on prononce les mots et l'improviser. Ça revient toujours de l'improvisation. Vous attendez dire faire quelque chose à l'improviser. On dit c'est soudainement. D'une façon inattendue. Survenir à l'improviste. Amen, amen. L'improvisation. Qu'est-ce que vous voulez nous dire ce matin? Je vais vous dire ce que je dis. L'improvisation. Amen. Le musicien improvise dans la musique. Le musicien répète. Un bon musicien doit répéter. La musique demande la répétition. Un musicien doit avoir un horaire de répétition. Moi, je me rappelle, nous, on répétait trois fois par semaine. Amen. On avait un programme. Détalère à tétalère, nous répétons. C'est ce que font tous les musiciens. Amen. Là, il le répète. Comme ça, quand il va se retrouver devant une foule, il va présenter ce qu'il a fait à la répétition. Amen. Ça, c'est normal. Ça, c'est ordinaire. Mais à côté de la répétition, il y a l'improvisation. L'improvisation, c'est celle qu'on n'a pas préparée. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est celle qui n'était pas prévue. C'est celle qu'on n'a pas travaillé à la répétition. C'est l'inattendu. On doit produire ça sur place. On doit produire ça sur les champs. C'est ce qu'on n'a pas préparé. C'est quelqu'un à pied levé. Et un bon musicien doit être fort dans l'improvisation. Un musicien qui ne s'est pas improvisé, on vous dirait que ce n'est pas un bon musicien. Un musicien doit être prêt. Il doit être en mesure d'improviser. Il doit aller au-delà de ce qu'il a préparé. Il doit aller au-delà de ce qu'il a répété. Amen, amen. Là, je parle d'un musicien professionnel. S'il n'est pas en mesure d'improviser, il n'est pas un bon musicien. Amen. Chantez ce que vous avez répété. C'est bien. Tout le monde peut le faire. Mais l'improvisation, c'est pour des bons musiciens. faire une bonne improvisation avec un bon texte et une bonne mélodie, cela prouve que vous êtes un bon musicien. Mais ce matin, je suis en train de parler à un auditoire qui n'est pas musicien. mais je sais que tout le monde aime la musique. Tout le monde répète la musique. Tout le monde répète la musique. Je vois des familles, même quand ils sont en train de faire leur vaisselle, elles chantent. C'est aussi une sorte de répétition. Vous pouvez bien chanter comme si vous étiez l'auteur de cette chanson-là. Pourquoi? Parce que vous répétez, vous chantez ça régulièrement. Mais l'improvisation, vous ne saurez pas le faire parce que vous n'êtes pas musicien. Amen. Alléluia. Et ce matin, je vais vous dire ceci. Dans la vie, nous sommes appelés à improviser. Amen. Nous pouvons tous répéter. C'est ce que nous faisons tous. Amen. Mais nous sommes appelés à improviser. Amen. Vous êtes appelés à improviser. Ce que tout le monde répète, c'est quoi? Nous sommes tous chrétiens. Ça, c'est ce que nous connaissons tous. Ça, c'est ce que tout le monde dit. Amen. Nous partons à la répétition, nous répétons. Amen. Nous allons tous à l'église et nous nous disons chrétiens. Amen. Moi, je peux le dire. Vous, vous pouvez le dire. L'autre, là, peut aussi dire qu'il est chrétien. C'est ça que j'appelle la répétition. Vous pouvez mieux le faire parce que vous répétez. Vous pouvez bien le dire. parce que vous êtes chaque dimanche à l'église. Mais quand il s'agit vraiment de l'improvisation, c'est ça qui va démontrer qui vous êtes réellement. vous êtes musicien ou pas. Vous êtes chrétien ou pas. Amen. La vie n'est pas statique. La vie est dynamique. Nous sommes confrontés à des situations inattendues. Amen. C'est devant de telles situations qu'on verra maintenant qui est chrétien qui n'est le pas. C'est devant des situations inattendues qu'on se rend compte qu'on a affaire à un musicien ou on a affaire à un profane. est-ce que quelqu'un essaie de comprendre ? Est-ce que nous évoluons bien ? Alléluia. Non. Vous pouvez prendre la chanson d'une sœur quelconque. Vous chantez ça, vous chantez ça, vous chantez ça tous les jours. et on vous met sur un podium. Vous chantez ça très bien. Mais si on vous demande d'improviser, vous allez dire « Je ne suis pas musicien. » Et pourtant, vous avez bien chanté. Vous avez une très belle voix. Oui, oui, mais je ne suis pas musicien. Amen. C'est ce qui se passe aussi avec les christianistes. Nous disons tous que nous sommes chrétiens. Mais quand nous sommes confrontés à une situation, quand nous sommes confrontés à un problème, comment nous nous comportons ? Comment nous agissons ? Comment sont vos actions spontanées ? Suivez-moi très bien. Nous venons à l'église pour nous préparer. Nous savons que Jésus-Christ revient bientôt. Nous devons faire un effort d'être prêts afin que quand Jésus se pointera dans les ailes, que nous puissions aller à sa rencontre. alors comment savoir que nous sommes auprès ? Vous devez vous examiner quand vous voulez sortir de chez vous. Vous vous êtes déjà apprêtés. Maintenant, vous êtes au point de sortir. qu'est-ce que vous faites ? Vous allez vous mirer pour voir réellement si vous êtes au prêt. Amen. Quand vous êtes devant le miroir, c'est devant le miroir que vous vous rendrez compte qu'il faut essayer d'arranger un peu de ce côté ici. Vous vous rendrez compte que non, vous êtes réellement prêt. et après vous devez sortir. Ou après vous pouvez maintenant sortir. C'est ce que nous devons faire aussi pour notre vie spirituelle. Des années et des années, on nous dit que Jésus revient bientôt. Et c'est une réalité. Et ce matin, je veux que nous puissions un peu nous réveiller. Que nous puissions nous mettre devant le miroir. Faire si nous sommes au prêt. Très souvent, nous regardons aux autres et nous trouvons qu'ils ne sont pas prêts. Mais on a des difficultés à nous regarder nous-mêmes. Alors que celui qui doit partir au ciel, ce moi, ce moi qui vais aller au ciel. Mais je n'arrive pas à me regarder. de moi-même. Mais je regarde à l'autre et je trouve que lui n'est pas prêt. Je trouve des erreurs dans sa vie. C'est pourquoi Jésus a dit comment toi qui as une poudre dans ton neige, tu vas dire à celui qui a une paille que laisse-moi t'aider. Ça ne va pas. Alléluia. Ça ne va pas. Ce matin, examinons-nous nous-mêmes. Mettons-nous devant le miroir pour voir si nous sommes au-delà. Parce que l'enlèvement c'est une réalité. Et ce matin, je vous informe que l'enlèvement est plus près maintenant qu'il y a. Amen. Regardons-nous devant le miroir. Et notre miroir, c'est cette Bible. C'est la parole de Dieu. Regardez votre vie. Comparer ça à cette parole. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui cloche? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Alléluia. Nous devons nous préparer. Nous devons faire très attention. Je veux dire que nous allons sortir d'ici que nous ayons un guère tranquille en sachant que si Jésus revient maintenant là, je veux le voir. Si Jésus m'appelle maintenant, si je m'endors maintenant, je vais dormir en paix. Tout le temps. Sachant que quand il appellera, je le verrai. Job était correct et il avait dit même si je m'aime et que le verbe était détruisé ma chair quand il l'appellera, je l'écouterai. Non seulement que je veux l'écouter, je vais aussi lui répondre. Non seulement je vais répondre, je le verrai aussi. De mes yeux, je le verrai. nous devons être sûrs que nous le verrons. Amen. Nous le verrons un jour. C'est pour très bientôt. Nous le verrons. Alors nous devons être sûrs. Comment vous allez être sûrs ? Observez votre improvisation. Quelqu'un me comprend ? Contrôlez votre improvisation. Comment vous improvisez des choses ? Devant une situation. Comment vous vous comportez ? Dire que je suis chrétien, c'est la répétition. Tout le monde peut le dire. Mais vous observez comment vous vous comportez. Vous avez toujours dit que vous êtes chrétien. Mais quand quelqu'un vous marche sur le pied, est-ce que vous pouvez toujours rester chrétien ? Amen. Ce que je vous donne ce matin, c'est un test. Amen. Utilisez ça. Et vous allez vous casser. Amen. Vous saurez de quel côté vous êtes. Vous êtes prêt ou pas. Amen. Ce matin, je ne viens pas vous condamner. Mais je viens seulement vous donner un instrument de test. Faites ce test. Et le résultat que vous aurez, cela va vous aider. Si le test donne que vous êtes prêt, gloire à Dieu. Continuez votre marche. Et si le test prouve que vous n'êtes pas encore prêt, mettez-vous au travail. Mettez-vous au travail. Car il n'y a plus de temps. Travaillons, mes frères. Si le test vous dit que vous n'êtes pas prêt, à partir d'aujourd'hui, ne dormez plus. Amen. Ne vous reposez pas. Mettez-vous au travail. William Branham a dit que nous devons faire le travail de l'âme. nous devons faire le travail de l'âme. Nous devons travailler. Alléluia. Quand quelqu'un vous parle mal, quelle est la réaction qui vous a? Comment vous réagissez du coup? Sur les champs, vous sentez quoi? Ce que vous sentez là, c'est ce que vous êtes encore. Alléluia. C'est ce que vous êtes. Étienne était en train d'être lapidé. On l'a tué. Mais il lui dit, Seigneur, pardonne-le. Car ils ne savent pas ce qu'ils le font. Je ne veux pas parler de Jésus. je parle d'Étienne qui était un homme comme vous et moi qui avait cru aussi au Seigneur Jésus comme vous et moi qui avait reçu aussi le Saint-Esprit comme vous et moi qui s'est disé aussi chrétien comme nous le faisons aussi. mais pendant qu'on l'a lapidé, il a demandé pardon pour ceux qui l'aient tué. Alléluia. Est-ce que vous pouvez se demander pardon pour ceux qui vous font du bien? C'est ça le test. Comment vous improvisez les choses? Quand votre femme vous parle très mal. Votre femme vous parle très mal. Qu'est-ce que vous sentez en vous? Vous sentez en vous que je suis un homme. Comment elle peut me parler comme ça? Alors je veux lui montrer que c'est moi l'homme de cette maison. Alléluia. Amen. Quand votre mari vous parle durement alors que vous n'avez rien fait de mal. qu'est-ce qui monte en vous? Amen. Quand vous êtes critiqué, quand les gens parlent en mal de vous, alors que vous, vous n'avez rien fait, alors que vous, vous les aimez, mais elles se mettent à parler en mal de vous, vous rendez quelque part, on vous dit, est-ce que tu sais ce que faire tel petit de vous? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il a dit ça, ça, ça et ça. Et c'est un frère avec qui vous parlez très bien. C'est un frère que vous avez beaucoup aidé. mais on vous dit qu'il a dit ça, ça, ça sur vous. Et vous vérifiez, vous trouvez que c'est vrai. Vous vous sentez comment? Celui qui a dit ça de moi, tout le monde qui parlait, mais sauf lui. Amen. Pas lui. Après tout ce que moi, je fais pour lui. ce que vous sentez en vous, c'est ce que vous êtes encore. Si vous sentez ça, mettez-vous au travail. Alléluia. Mettez-vous au travail. Demandez à Dieu de vous aider. Jésus a aimé ses ennemis. Il a pardonné ceux qui le tuaient. Il a pardonné ceux qui le tuaient. et nous, nous devons être comme Jésus. Si le même esprit qui était en Jésus habite en nous, il nous fera agir comme Jésus. Il nous fera improviser comme Jésus. Le même esprit qui était en Jésus une fois à Étienne. Étienne a improvisé comme Jésus. Et vous, vous improvisez comment? Alléluia. Amen. Vous, vous improvisez comment? Quand quelqu'un vous provoque un peu au travail, vous sentez la colère monter en vous. J'entends des gens dire c'est moi parce que nous sommes en Amérique. L'Amérique se sauve beaucoup de personnes. Si on n'était pas en Amérique, mais si on l'a déjà ramassé. et ça, c'est un frère qui vous dit ça. Et j'entends quelqu'un dire si on peut seulement nous prendre un peu, on quitte l'Amérique, on nous dépose même à Madagascar pour deux heures seulement que j'apprenne à ces garçons ici la politesse. Et après, on nous ramène Alléluia. Donc, il y a la sainteté des États-Unis. Il y a de ces gens-là qui ne se battent pas parce que l'Amérique interdit cela. Mais ils sont incapables de le faire parce que la parole vient interdire ça. Alléluia. C'est très important. C'est très important. Testez-vous vous-même parce que vous vous connaissez vous-même. Moi, je ne peux pas le faire à votre place parce que c'est vous qui allez au ciel. Faites ça pour vous-même. Vous avez intérêt à être prêt parce que nous venons d'écouter la parole de Dieu ici. Jésus-là le demande. Mais Branham a dit qu'il y aura une dernière prédication. Il y aura un jour où on viendra ici pour la dernière fois. Il y a un jour où on écoutera la prédication pour la dernière fois. Et les bibles se fermeront. Jésus reviendra. Ça, c'est une réalité. Alléluia. Noé a prêché. Il a dit aux gens qu'il va pleuvoir. Ils sont allés tester. Ils sont allés voir dans l'air. Ils ont dit qu'il n'y avait pas de l'eau là-bas. mais quand l'état marqué par Dieu est arrivé, l'arche était fermée et ils ont été surpris. Amen. Ils ont appris à la surprise alors qu'ils étaient bien avertis. Amen. C'est pourquoi Paul le dit que nous, nous ne sommes pas du ténèbre. afin que nous soyons surpris. Nous, nous sommes de la lumière. Nous qui sommes de la lumière, nous ne serons pas surpris. Le retour de Jésus surprendra le monde comme un voleur. Quand il vient, il ne signale le corps. Mais pour nous qui sommes de la lumière, nous qui marchons de la lumière, nous qui avons reconnu la lumière de ce jour, nous ne serons pas surpris. Quand nous sommes avertis, nous sommes informés, alors travaillons pour être prêts. Vous pouvez faire quelque chose quand vous agissez. Vous agissez parce que nous, nous vous regardons. Si je fais ça, qu'est-ce qu'est-ce qu'ils vont dire? Tu le fais malgré toi. Nous, nous avons vu que tu as posé un bon acte. Tu as agi comme un chrétien. Mais à votre intérieur, qu'est-ce qui se passait réellement? Est-ce que ce que vous avez fait à l'extérieur marche à faire ce qu'il y a à l'intérieur? C'est pourquoi Frère Branham une fois l'a prêché à un homme et ce monsieur fumait. Amen. Il fumait. Mais Frère Branham le rendait visite. Il parlait avec la parole des cieux. Mais le frère continuait à fumer. Il avait tendance maintenant à cacher cela quand tu voyais le prophète. Mais qu'est-ce le prophète a fait? Quand il lui a fait encore le cigarete. Il mis un paquet de cigarettes. Il dit film. Après il lui dit mets toi à genoux. Tiens ces cigarettes là. Dis à Dieu. C'est ça ma faiblesse. Aide moi. il se met à genoux il dit comme ça à Dieu. Le prophète prie pour lui. Le prophète dit Amen. Le frère se lève. Le prophète dit fume maintenant. Amen. Il prie pour la personne. Avant que la personne arrête de fumer. Il lui dit après fume. Fume fume ce n'est pas ce qui se passe avec nous aujourd'hui. Avec mon pasteur aujourd'hui. Il va crier sur vous. Jusqu'à présent tu continues à fumer. Malgré qu'on parle tu continues à fumer. Toi tu rends en faire toi. Le prophète n'a pas fait ça. Amen. Le prophète c'est ce que vous sentez en vous. c'est ça que vous êtes réellement. Vous pouvez ne pas fumer. Mais en vous vous avez la soif de fumer. Pourquoi vous devez prier à Dieu? Il n'y a que Dieu qui peut vous aider. Celui qui peut enlever l'envie de fumer. Alors vous devez reconnaître que fumer mais c'est ça votre faiblesse. Amen. Vous avez dit que vous ne prenez plus de l'alcool. Mais quand vous retrouvez devant l'alcool vous sentez croire en vous. Vous pouvez ne pas prendre mais en vous vous êtes alcoolique. Alléluia. vous avez besoin d'une délivrance. Vous n'avez pas besoin de forcer des choses. Mais vous avez besoin d'une délivrance. Amen. Devant des situations brisques, vous réagissez comment? Je connais des frères, des serviteurs de Dieu. Lui, quand vous lui posez la question brisque comme ça, la première réponse qui lui vient, c'est d'abord un mensonge. Non, il m'a appelé à l'improviste, je ne savais pas quoi lui dire. C'est pourquoi j'ai répondu comme ça. Je ne savais pas pourquoi il me demandait ça. C'est pourquoi je n'ai pas voulu répondre directement. C'est pourquoi je fais un peu comme ça. Non, c'est ce que vous êtes réellement. Ce qui vient en vous, la première chose qui arrive là, c'est ce que vous êtes. Amen. C'est ce que vous êtes. Le prophète s'est retrouvé devant un taureau meurtrier. Il n'a pas dit que j'ai cherché à l'aimer. Il n'a pas dit que j'ai forcé. j'ai senti l'amour monter en moi. Il a senti ça monter en lui. Vous devez sentir ça en vous. Si vous ne sentez pas ça, ce que vous n'en avez pas, quand on arrive le dimanche au matin, vous devez sentir en vous l'envie de venir à l'église et adorer. Si on doit vous réveiller, on doit vous mettre pression, mettez-vous au travail. Jésus revient bientôt. Dites Seigneur, pourquoi moi je n'ai pas cet empressement là? Pourquoi je n'ai pas cet empressement là pour aller dans ta maison dans ta maison? Pourquoi quand on me fait du mal? C'est la haine qui s'improvise en moi. C'est la colère qui monte à moi. Pourquoi c'est la colère qui monte? Seigneur, enlève-moi cette colère. Enlève-moi cette colère. Je veux parvenir à la stature d'un homme parfait. Dans la stature d'un homme parfait, il y a la tempérance, il y a l'amour. Amen. Si vous avez le Saint Esprit en vous, quelqu'un peut vous faire du mal. Vous avez la tempérance. Vous pouvez gérer des choses, que personne ne peut gérer. On va se dire comment il a pu gérer ça? Moi, à sa place, tout allait sauter. Amen. On peut se dire chrétien. On peut chanter qu'on est chrétien. Mais la vie est nous menons. Amen. La vie que nous menons. La vie parle plus. Mais quelle vie nous menons? Je le répète encore, que ce n'est pas pour vous condamner, mais c'est pour vous amener à reconnaître qui êtes-vous vraiment. reconnaître vous êtes à quel niveau? Je m'en vais déjà vous dire que vous êtes une fille de Dieu. Vous êtes un fils de Dieu. Mais s'il y a encore des déchets en vous, vous devez sortir ça. Vous devez vous préparer afin que vous ne soyez pas surpris. les dix vierges avaient dit qu'ils étaient toutes vierges. Elles ont commencé à attendre le mari. Peut-être qu'ils ont commencé à attendre depuis le matin. L'aujourd'hui est passé. L'après-midi est passé. C'était la nuit. Le mari n'arrivait pas toujours. Et tous ont y sommeil. Avoir sommeil ce n'est pas ça le problème. Amen. Avoir sommeil il n'y a pas mal en ça. Mais avant d'aller dormir contrôlez-vous. Vous allez dormir comment? Testez votre vie. Mettez-vous devant ce miroir. vous allez dormir comment? Si on appelle pendant la nuit. Si on appelle pendant la nuit. Pendant que vous serez endormi, est-ce que vous serez en mesure de répondre? la Bible dit que pendant la nuit. Le cri est enti. Voici l'époux. Aller à sa rencontre. C'est à ce moment-là que les cinq vierges se sont rendues compte qu'elles n'avaient pas de l'huile. C'est à ce moment-là qu'elles se sont rendues compte qu'elles avaient besoin de l'huile. Mais les cinq vierges sages avaient pris soin d'avoir l'huile. Elles avaient de l'huile. Elles attendaient toutes. Mais les cinq avaient de l'huile. les cinq autres n'avaient pas de l'huile. C'est pourquoi je vous dis ce matin examinez-vous. Examinez votre lampe. Est-ce qu'il y a de l'huile dedans? Est-ce qu'il y a de l'huile dedans? Nous, nous sommes de la lumière. Nous ne devons pas être surpris. Ce sont ceux qui sont des ténèbres. qui seront surpris. Nous nous sommes avertis. Nous avons de l'information. Nous avons reçu le prophète. Nous avons reçu la parole. Nous ne devons pas être surpris. Alors vérifions nos lampes. Vérifions nos lampes. Comment nous improvisons des choses? amen. Les gens nous donnent des raisons. Je suis tombé parce que je me suis retrouvé dans une situation qui n'était pas prévu. Il m'a surpris. Amen. Joseph s'est retrouvé dans une situation comme ça. Ce n'était pas une répétition. C'était une improvisation. Amen. 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 Joseph a été surpris par la femme de Potiphar. La première chose qui lui était venu c'était de prendre fuite parce qu'en lui il avait la crainte de Dieu parce qu'en lui il avait la parole bien qu'il était à l'étranger où personne le voyait où il n'y avait pas un pasteur oui il n'y pas de diacre mais il avait la parole en lui il avait la parole en lui c'est pourquoi il est important que cette parole ne reste pas dehors ne reste pas à la main comme ça mais que la parole soit à l'intérieur quand la parole sera à l'intérieur c'est elle qui va improviser des choses c'est pour quand la femme s'est pointée la parole s'est défendue la parole a improvisé des choses la parole a improvisé la fuite s'il n'y avait rien à Joseph il allait tomber vers cette femme il allait se donner raison elle m'avait surpris alléluia la parole elle doit être à l'intérieur ça ne sert à rien de marcher avec des brochures ça ne sert à rien de publier les citations du prophète sur les réseaux sociaux il faut que ces citations soient dans le quai soit à l'intérieur si la parole est à l'intérieur vous vous entrez dans le repos le saint esprit sur le repos qu'est ce qu'est le saint esprit le frère brannam dit sur le repos vous entrez dans le repos le saint esprit fait tout à votre place la parole se défend elle même parce qu'elle est en vous ne gardez pas la parole en dehors de vous mais que la parole soit à l'intérieur quand elle est à l'intérieur elle va se manifester à l'extérieur alléluia restez avec la parole pour une bonne improvisation restez avec la parole au commencement était la parole la parole était avec dieu la parole était dieu elle était au commencement avec dieu tout a été créé par elle restez avec la parole la parole ne peut jamais échouer pourquoi vous êtes tombés devant une tentation parce qu'il n'y a pas la parole à l'intérieur on risque la parole avec la bouche mais à l'intérieur il n'y a rien ce pourquoi j'en a dit ceci quand il a vu l'ange puissant descendre avec le petit livre ouvert John dit la voix qui m'avait parlé là m'a dit va vers l'ange demande lui le petit livre ouvert il dit je partais vers l'ange lui disant de me donner le petit livre ouvert alléluia et l'ange m'a remis le petit livre ouvert l'ange a remis les livres argent j'ai appris les livres et l'ange lui dit ne garde pas les livres mais avale les livres mange les livres que les livres aillent à l'intérieur que les livres ne restent pas à l'extérieur si les livres restent à l'extérieur tu vas tomber dans la tentation tu vas tomber dans le péché c'est pourquoi vous verrez les gens ils maîtrisent très bien les stations du prophète vous ne pouvez rien lui dire vous ne pouvez pas les bloquer c'est lui qui a des moyens de vous bloquer vous lui dites ça il vous montre ça vous lui dites ça il vous cite ça il connait ça par cœur mais il mène une mauvaise vie qu'est-ce qui fait ça le livre est dehors vous devez avaler les livres vous devez manger les livres quand vous mangez les livres vous devenez les livres mangez la parole et devenez la parole et Jean dit je pris les livres je les avalais là je m'as dit ce livre sera doux dans ta bouche comme du miel mais dans ton pâtre dans tes entrailles ça sera amer j'en dis j'ai avalé les livres il était doux dans ma bouche comme du miel mais mes entrailles fut remplis d'amertume c'était amer dans mes entrailles c'est ça la parole de Dieu c'est pourquoi quand ça sort comme ça nous sommes tous dans la joie c'est doux comme du miel c'est doux comme du miel mais quand ça arrive dans les entrailles pour improviser c'est amer c'est amer mais ne laissez pas ça se bat dans la bouche laissez la parole descendre avaler la parole et devenez la parole devenez le message et vous serez victorier alléluia vous allez faire une bonne improvisation il y a une mélodie qui a été déjà jouée la parole de Dieu c'est une mélodie c'est une symphonie qui a été déjà jouée ne sortez pas de la symphonie ne sortez pas du rythme restez là-bas restez là-bas mais Branham a dit que l'artiste qui a joué il a joué des accords mélancoliques des accords mélancoliques ça peut donner la tristesse mais c'est comme ça que ça a été joué quand ça va vous entrister continuez seulement dans la mélodie ça va vous entrer dans la tristesse et après ça va vous sortir de là c'est comme ça que ça a été déjà joué ça peut vous amener par terre mais après ça va vous rélever ça va vous amener aux étoiles ne sortez pas restez là-bas dans la mélodie dans la symphonie ça va vous amener dans la voix alléluia amen amen quand vous vous retrouvez devant la parole de Dieu comment vous réagissez quand on vous parle de quelque chose que vous avez toujours fait quand on vous parle de quelque chose que vous avez toujours fait quand la parole s'attaque à ce que vous aimez beaucoup quelle est votre réaction quand on vous dit que ce que vous faites là est mal la parole l'interdit on vous montre avec la parole à la vie vous réfléchissez ou bien vous acceptez vérifiez bien votre réaction devant la parole de Dieu amen frère Branham me dit la preuve que vous avez le Saint-Esprit ce qui est devant la parole de Dieu vous allez vous incliner vous allez vous humilier la véritable humilité je défends la parole de Dieu est-ce que vous vous humiliez devant la parole quand je vous arrive brisquement comment vous réagissez quand vous êtes devant une situation vous devez prendre une décision rapide est-ce que vous décidez en faveur de la parole ou bien vous décidez contre la parole quand votre superviseur vient vous dire vous venez les dimanches au travail vous savez que vous devez être à l'église les dimanches vous réagissez comment en faveur en faveur de la parole ou en faveur de votre boulot quand vous touchez votre salaire vous avez beaucoup de factures à payer mais vous savez Branham a dit étant chrétien j'ai un devoir envers Dieu mais quand vous vous retrouvez à cette situation vous savez que vous devez donner votre rédile vous décidez comment en faveur de la parole ou contre la parole examinez vos réactions examinez vos actions examinez vos actions et vous saurez où vous vous trouvez mettez-vous au travail mettez-vous au travail vous ne devez pas réfléchir avec la parole de Dieu la parole ne peut jamais changer ne peut jamais faillir la parole c'est ça la pensée de Dieu la pensée de Dieu c'est ça qui est éternel Dieu a déjà pensé il a parlé Dieu a pensé le prophète a parlé vous vous n'avez plus à penser ne réfléchissez pas avec la parole Amen Amen Rebecca qui est l'éthique de l'épouse quand Eliezer est allé la chercher Eliezer est allé la chercher sur les champs on a posé on a posé une question brusque à Rebecca Rebecca devait improviser on lui demande tu vas partir avec cet homme parce que sa famille avait déjà dit ceci et vous pouvez partir laisser la femme nous allons rester la préparer qu'elle soit prête comme ça elle va vous suivre après ils ont dit questionnons la femme elle-même on a demandé à Rebecca veux-tu partir ? elle a dit oui j'irai je veux partir elle a improvisé sur les champs les décisions que vous prenez sur le brisquement est-ce qu'elles sont en faveur de la parole c'est en cela que vous connaîtrez quelle place occupe la parole dans votre vie il y a des gens qui arrisent et regrettent après comme c'était brusque là je réponds comme ça je n'avais même plus l'idée qu'on avait un culte je n'avais même plus l'idée que la parole interdisait ça ce n'est pas que tu n'avais plus l'idée c'est le mot qui est à l'intérieur il n'y a rien si la parole est en vous la parole n'oubliera jamais ce qu'elle a dit elle-même la parole ne prendra jamais une décision qu'on vient à la parole la parole ne s'opposera jamais à la parole la parole ne s'attaquera jamais à la parole amen amen observez-vous amen les génomes riches se retrouvent devant une situation où ils devraient aussi improviser amen jésus lui dit va vends tout ce que tu as et prends l'argent distribué au pauvre après viens et suis-moi il a fait une mauvaise improvisation il a fait un demi-ton il a fait un demi-ton il a raté son test il a échoué il a pris une décision contre la parole et jusqu'aujourd'hui il continue à les regretter il continuera à les regretter toujours il s'est retrouvé dans le fait et il a regardé en haut il a vu Lazare le pauvre avec le père Abraham il avait fait un demi-ton le temps est parti je dois m'arrêter je ne veux pas finir mais je dois m'arrêter si Dieu le veut nous allons continuer avec ça le dimanche prochain car c'est très très capital c'est très très important vous devez vous connaître vous même William Branham a approché une prédication une prédication il a écrit la plus grande bataille jamais allure cette bataille là se passe dans nos pensées et vous devez savoir dans cette bataille là qui a la victoire c'est Dieu ou c'est le monde c'est la parole ou bien sont les pensées humaines c'est très important vous devez vous connaître vous devez vous situer quand vous connaissez là où vous vous trouvez alors vous allez vous mettre au travail enfin d'être prêt car le ciel est une réalité feufe tabernacle réveillons nous observons nos actions la parole occupe quelle place dans nos vies vous voyez ça dans vos actions quand vous décidez quand vous ajustez est-ce que la parole trouve sa place dans vos actions est-ce que quelqu'un a saisi quelque chose l'histoire est partie je dois arrêter que le Seigneur Dieu vous bénisse Amen Amen Sous-titrage ST' 501